Alors c'est un ancien militaire qui se présente à la sécurité sociale parce qu'il veut retrouver du boulot. Il voit le DRH qui lui dit bonjour, asseyez-vous et parlez-moi de vous. Écoutez, j'ai servi dix ans dans l'armée et j'aimerais retrouver du travail dans le civil. Alors le DRH lui dit c'est bien ça, c'est courageux, vous avez autre chose à me dire sur vous ? Alors le gars il dit oui, il faut que je vous dise, je dois vous informer, je suis handicapé quand même. Alors le DRH lui dit ah bon mais c'est grave votre handicap ? Le gars il dit bah en fait j'ai sauté sur une mine et j'ai perdu mes testicules. Alors le DRH lui dit bon écoutez c'est pas si grave que ça, vous commencez lundi, les horaires c'est 8-16h mais vous le premier jour venez à 10h. Alors le candidat il dit mais non 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 monsieur, je veux pas de traitement de faveur, je suis handicapé mais je veux commencer dès 8h comme les autres. Et le DRH lui dit non non non, vous en faites pas parce que chez nous on arrive à 8h mais jusqu'à 10h on se gratte les couilles devant la machine à café. Elle est pas mal, elle est pas mal, je vous avoue que tu es en forme aujourd'hui. Allez Jean-Marie c'est à vous. Attention ça se passe place Vendôme, il y a un camion noir qui arrive qui se garde devant chez Cartier, le gars il descend, il actionne le haillon arrière donc il souille, il y a un éléphant, un énorme éléphant qui sort, il défonce la vitrine de chez Cartier avec sa trompe, il pique tous les bijoux, il les met dans un sac, hop, il remonte dans le camion, le haillon se referme et tout le monde s'en va. Évidemment la police qui arrive avec le commissaire qui est là et il interroge donc un petit garçon de café qui venait ouvrir son bas, il dit écoutez vous êtes le seul témoin, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il dit il s'est passé, voilà il y a un camion noir qui est arrivé, un éléphant est descendu, il a défoncé la vitrine, il est remonté, hop, il est reparti. Donc il dit bon, très bien. Alors c'était quoi la marque du camion ? Il dit je sais pas, t'as un gros camion quoi, gros camion, il y a un éléphant dedans, un gros camion noir. Bon il dit le numéro d'immatriculation, il dit attendez, c'était tellement spectaculaire et tout, je suis désolé de ne pas avoir noté le numéro. Et là le commissaire il s'énerve, il dit mais vous pouvez quand même me dire au moins si c'est un éléphant d'Afrique ou un éléphant d'Asie quand même. Il dit vous vous foutez de ma gueule ? J'habite à la Courneuve moi, qu'est-ce que j'y connais en éléphant ? Il dit oh ça va, vous savez très bien que l'éléphant d'Afrique il a des grandes oreilles et l'éléphant d'Asie il a des petites oreilles. Et là il dit ah bah là je peux pas vous répondre, il avait une cagoule. Elle est magnifique Jean-Marie. Ah ouais ouais il est fort, elle est très très forte celle-là. Je pense qu'on est tous d'accord, c'est du Jean-Marie Vigard, Kéra, Jean-Marie ou Gilles. Jean-Marie, Jean-Philippe Ballas. La cagoule. La cagoule, Valérie. Jean-Marie. Jean-Marie, Jean-Luc. Ah la cagoule évidemment. Eh bien c'est Jean-Marie Vigard, Olivier vous êtes d'accord hein. Il est d'accord avec les deux cartes et vous êtes d'accord avec Jean-Marie Vigard qui gagne encore le duel de blague. Jean-Marie on a encore une minute, est-ce qu'on en avait pas une petite pour la route ? Comme ça c'est vraiment un petit biscuit pour la route pour tous ceux qui nous écoutent sur Europe 1. Ah bah les deux mecs bourrés qui disent, il y en a un il dit à l'autre, il dit hier j'ai trouvé ma femme au lit avec un chinois. Oh il dit l'enculé ! Qu'est-ce que tu lui as dit ? Ah il dit rien. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? Je parle pas chinois moi. Je parle pas chinois moi. On dit à l'autre seconde, la accolesse nous oublions en chinois.